Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouveau Halo Culture qui va aujourd'hui porter sur une mythique arme humaine de Halo, le laser Spartan. C'est une arme apparue depuis Halo 3 et qui a toujours été présente depuis. Elle est très imposante avec une longueur de plus de 119 cm, une largeur de 19,5 et une hauteur de 39,2. Son poids quant à lui est de 20,4 kg. Le laser Spartan est une arme lourde anti-matériel conçue pour percer facilement les blindages les plus épais. L'arme possède une batterie limitée non remplaçable notée BA53635PLMD qui permet de charger un rayon laser concentré qui va ensuite s'abattre sur sa cible à la vitesse de la lumière, nécessitant environ 2,5 secondes de charge. Les batteries de ses armes ne peuvent être rechargées ou remplacées. C'est donc un petit peu des armes jetables, comme les rasoirs. Sauf que là c'est plus gros et ça fait plus mal. Bon, passons. Si elle porte ce nom de laser Spartan, ce n'est pas pour rien. Elle a été à la base créée par les Spartans, tout particulièrement pour l'armure gunnière. Elle tranche réellement avec toutes les autres armes humaines de par ses munitions, mais ça, on est sûr que vous l'avez remarqué. Bien que nous sommes donc au 26e siècle, les armes humaines utilisent toujours des projectiles, comme nous utilisons aujourd'hui. Le laser Spartan, lui, utilisera de l'énergie. Mais on ne va pas se concentrer sur ça et creuser un peu plus la chose. Le laser Spartan est un bijou de technologie humaine et se retrouve souvent considéré comme notre meilleure arme. Son coût est excessivement élevé, puisqu'un laser équivaut à 134MA5B. Le déploiement de cette arme est donc rare et destiné aux Spartans et aux soldats orbitaux, comme on peut le voir dans Halo 3 ODST. Surtout utilisée et efficace contre les véhicules, elle est également dévastatrice contre l'infanterie. Pour autant, on ne peut pas dire qu'elle est sans défaut. L'armée lourde, lente, se charge pendant un moment avant de pouvoir faire feu et sa batterie se vide excessivement vite, puisqu'on ne peut tirer que 4 ou 5 coups. Pour essayer de contrer ceci, le modèle 6 Grindel Galiléen Non-Lear Rifle, qui est le laser Spartan le plus commun dans Halo, est équipé du système de synchronisation Weird Free, qui permet d'augmenter sa précision en le synchronisant avec l'ATH de l'armure de l'utilisateur, pour une précision accrue et permet un grossissement de 3 fois. Son réticule comporte un indicateur sur le côté droit indiquant l'état de charge du laser, parce que c'est toujours pratique. Halo 5 nous offre un autre modèle, le M6E Non-Lear Rifle. Sa seule différence avec le modèle M6 classique est qu'il est moins cher à produire. Ce modèle est basé sur la variante employée par les faucons, également muni de lasers, comme nous pouvons le voir dans Halo Wars. Nous pouvons aussi noter que d'autres véhicules utilisent cette technologie, comme notamment les Pélican G7 9H TCMA. Nous voyons le laser Spartan dans l'épisode Le Paquet de Halo Legend, où Fred 104 s'en sert pour bloquer un coup d'épée à plasma. Voilà en ce qui concerne le laser Spartan, une arme que nous aimons utiliser et qui a une place importante dans l'univers Halo. Avant de vous lâcher, de vous présenter deux petites vidéos pour continuer à découvrir l'univers Halo ensemble, regardez-moi ce fonds enneigé spécial Noël sur cette semaine, opération de Noël avec tout plein de vidéos. « N'est-ce pas extraordinaire de voir de la neige dans l'espace ? » Voilà, moi je trouve ça extraordinaire, donc j'avais le besoin d'en faire parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada